C'était un des plus grands artistes du 19e siècle, mais sa mort reste mystérieuse. Vincent Van Gogh était un peintre néerlandais des mouvements post-impressionnistes et expressionnistes. A sa mort, il laisse derrière lui plus de 2000 œuvres, que l'on reconnaît par ses couleurs vives et ses gros coups de pinceau. Mais ce qui caractérise aussi Van Gogh, c'est bien son esprit tourmenté et malade. Dépressif, isolé et triste, il fait régulièrement des crises de folie. Mais ses troubles mentaux sont accélérés et aggravés par ses insomnies, son surménage et par l'alcool. C'est durant une de ces crises qu'il se coupe d'ailleurs l'oreille gauche en décembre 1888. Le 27 juillet 1890, il est retrouvé blessé dans son auberge à Auvers-sur-Oise. Une balle est logée dans sa poitrine. Malgré l'arrivée d'un médecin, on ne peut plus soigner le peintre. Et Vincent Van Gogh meurt le 29 juillet 1890 à 37 centimètres. Après avoir peint son dernier tableau dans un champ de blé du village, Van Gogh reçoit une balle. Il aurait tenté de mettre fin à ses jours. Et c'est vrai que c'est cohérent avec l'instabilité de Vincent. Donc pour certains, Van Gogh aurait été assassiné. Et puis Vincent aurait tout simplement rien dit pour en finir définitivement avec sa vie tourmentée. Waouh !